Encore un Bush, diront certains, pour viser la Maison Blanche. Il a 62 ans, il a été gouverneur d'un état prospère, la Floride, c'était entre 1999 et 2007. D'abord, est-ce que sa candidature est sérieuse ? Elle est très sérieuse et il a même de très bonnes chances de devenir président des Etats-Unis. Donc, pour commencer... Ah bon, donc on va vous écouter avec encore plus d'attention. Oui, oui, parce que d'une part, du côté du Républicain, il faut quand même reprendre un petit peu le manche de la Maison Blanche, qu'ils ont perdu depuis 8 ans, donc ils ont intérêt à avoir des candidats sérieux. Bush en est un pour deux raisons essentielles. La première, c'est qu'il s'appelle Bush, ce qui, en termes de visibilité de marque, vous avez bien vu d'ailleurs que sa campagne est sous le titre de son prénom seulement. Il n'a pas besoin de dire son nom et de dire qui il est et d'où il vient. Il n'a pas besoin ou il n'a pas envie de mettre en avant ce nom ? Il n'en a pas besoin d'abord. Pas envie, je dirais que, effectivement, c'est un petit peu à double tranchant, mais je dirais que le positif l'emporte sur le négatif, d'où la possibilité de s'y soustraire, puisqu'il a baigné depuis tout petit. C'est quasiment une deuxième nature dans cette famille maintenant que d'être proche des affaires publiques et de connaître les rouages du pouvoir et aussi de les avoir exercés, puisque la Floride est quand même un des plus grands états des États-Unis. Ça, c'est le point le plus important. Le deuxième, c'est aussi parce que c'est une candidature d'un homme cérébral, raisonnable, raisonné, tempéré. Alors évidemment qu'il manque un peu d'éclat et de fougue parfois, ce qui peut d'ailleurs, et comme ce n'est pas non plus un très bon orateur, ça peut le desservir, mais qui au fond est peut-être un peu l'homme de la synthèse, comme l'avait été pendant les dernières élections présidentielles, Mith Romney, dont ça risque de faire assez mal. S'il ne fait pas de bévue, je pense qu'il a un boulevard côté républicain, et même au second tour, parce que pour Clinton, c'est loin d'être gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada